Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea ont tous découvert la date du début des enchères pour Kylian Mbappé, le Real Madrid prévoyant d'entamer les négociations avec le capitaine de l'équipe de France le 1er janvier. Kylian Mbappé a provoqué la colère du Paris Saint-Germain cet été en révélant qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club, son contrat actuel devant expirer en juin 2024. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a réagi avec colère à cette décision, bannissant Kylian Mbappé de l'équipe première. Nasser Al-Khelaifi avait l'impression que l'attaquant voulait aller au bout de son contrat avant de rejoindre le Real Madrid en transfert libre à la fin de la saison. Pour lui, cela ne peut tout simplement pas se produire, compte tenu de la valeur de transfert colossal de Kylian Mbappé et du fait qu'il est sans doute le meilleur joueur du monde. Le joueur de 24 ans a rapidement réintégré l'équipe senior du Paris Saint-Germain après des discussions en tête à tête avec Nasser Al-Khelaifi. On pensait que Kylian Mbappé avait accepté de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'à l'été 2025 pour protéger sa valeur de transfert, mais il voulait inclure une clause pour s'assurer qu'il pourrait partir si une offre importante se présentait l'été prochain. Malgré un accord apparent entre le joueur et le Paris Saint-Germain, ce contrat ne s'est pas encore concrétisé. Il est donc toujours possible que Kylian Mbappé soit transféré gratuitement l'été prochain. Les Madrilènes sont une fois de plus les premiers à s'intéresser à la machine à marquer des buts. Cependant, les Madrilènes sont prudents, car ils ont déjà été conduits par le joueur à plusieurs reprises dans le passé. Si le Real Madrid ne parvient pas à s'emparer une nouvelle fois de Kylian Mbappé, les géants anglais Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea se battront pour l'avoir. Parmi ces 4 clubs, il est fort probable que Liverpool remporte la course. En effet, la mère de Kylian Mbappé soutient les Reds, tandis que le joueur lui-même entretient de bonnes relations avec le manager Jurgen Klopp. Le 29 novembre, Tim Tolk a rapporté que Liverpool adorerait signer le vainqueur de la Coupe du Monde, bien qu'il faille d'abord vendre Mohamed Salah pour pouvoir répondre à ses énormes exigences salariales. La source espagnole AS a maintenant fourni une mise à jour sur la situation de Kylian Mbappé. Ils affirment que le président du Real Madrid, Florentino Perez, a décidé d'entamer des négociations avec le camp de Kylian Mbappé dès la réouverture de la fenêtre de transfert le 1er janvier. En vertu de l'arrêt Bosman, le Real Madrid pourra conclure un précontrat avec Kylian Mbappé à partir de cette date, avant qu'il ne les rejoigne éventuellement dans 6 mois. Cependant, les madrilènes ont également donné à l'ancien Monegasque une deuxième date limite, le 15 janvier. S'il n'a pas accepté leur offre de contrat d'ici là, un transfert sera mis en place. Les dirigeants madrilènes estiment que ce délai est plus que suffisant pour permettre à Kylian Mbappé de décider s'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour une nouvelle aventure en Espagne. Si Kylian Mbappé met trop de temps à répondre ou s'il choisit de rester en Ligue 1, le Real Madrid a choisi l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, comme plan B. Erling Haaland est l'un des rares joueurs, si ce n'est le seul, à pouvoir suivre les exploits de Kylian Mbappé en matière de but. Les madrilènes estiment que le Norvégien peut être l'héritier parfait du trône laissé par Karim Benzema. Les madrilènes pensent également que Erling Haaland serait ravi de retrouver Jude Bellingham à Bernabeu. Après tout, les deux hommes ont formé un excellent partenariat au Borussia Dortmund. Le Real Madrid est clairement en position de force pour recruter Kylian Mbappé, mais s'ils finissent par poursuivre Erling Haaland à la place, cela ouvrira la porte à des clubs comme Manchester United, Liverpool ou Arsenal pour réaliser un gigantesque coup d'éclat.